Développeur foncier, c'est la première note de musique d'une grande partition, si on peut imager ça comme ça. On est à l'origine du prémice d'un projet immobilier. On recherche le terrain sous le cadastre, on regarde les règles d'urbanisme, on regarde l'environnement. Il y a plein de choses à regarder pour voir si un terrain est constructible et si on peut y faire un projet. On va faire une étude d'urbanistique et de faisabilité financière. En même temps, on va travailler à gauche à droite avec tous les services de nos valises. Le service juridique, le service travaux, le service marketing. Tous les services sont en lien et puis également avec la direction. Ça va de la prospection d'un terrain à aller le négocier avec le propriétaire, à aller proposer un projet en mairie. C'est un peu la base, le socle de tout projet de construction. J'ai fait une licence de géographie et d'aménagement et ensuite j'ai pu me spécialiser en choisissant un master projet urbain. J'ai commencé par une licence à l'université Lyon 3 de géographie et aménagement du territoire qui m'a ensuite amenée vers un master professionnalisant de gestion des territoires et développement local. Je suis arrivée chez Novalis parce que j'ai répondu à un poste LinkedIn qu'ils avaient publié. En lisant la description, ça m'a donné vraiment envie de découvrir ce métier. Ça a été vraiment une belle surprise parce que le métier est encore plus varié que ce que j'imaginais. Novalis a vraiment été une très bonne école. Dès les premières semaines, j'ai été tout de suite en immersion dans les équipes, avec quand même une phase d'observation pour pouvoir voir comment se déroule la vie en entreprise, le métier, etc. Ça m'aide de travailler à la fois en entreprise et à la fois d'être à l'école. C'est assez complémentaire et je vois beaucoup de choses en entreprise que je n'ai pas forcément eu la chance de voir dans mes cours. Donc ça enrichit énormément mes connaissances. Le contrat d'apprentissage a pour nous, en tout cas chez Novalis, beaucoup d'intérêt. Ça permet déjà d'intégrer nos nouveaux collaborateurs sans la pression du résultat. Ça nous permet de les former sereinement et de s'assurer qu'il y a une récompatibilité entre le candidat, l'entreprise et le poste. Et puis ça nous permet aussi, nous, en tant qu'employeurs, de bénéficier d'un regard neuf, d'une critique neuve sur notre métier, et notamment par la réalisation du mémoire qui est réalisé par les alternants dans le cadre de leur processus de formation. Et puis c'est en termes de résultats une réussite pour nous puisque Valentine, aujourd'hui, a intégré nos équipes en CDI. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...